Paga, LMVS Monde 5, sur le point de quitter la France pour s'installer à Dubaï ? Il répond, tout comme ses camarades des Marseillais, Paga s'apprête-t-il également à s'installer à Dubaï ? Pour en savoir plus, ça se passe ici, une douloureuse opération, ces derniers jours furent assez difficiles pour Paga qui a souffert d'une crise de l'appendicite. Celui-ci s'était donc immédiatement rendu à l'hôpital afin de subir une opération. Après l'opération, Paga avait pris la parole, « Bon les amis je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je me suis fait opérer de l'appendicite. Bon à la base, ce n'est rien, mais ça fait 72 h. SOS médecins se sont trompés dans la prise de sang. Donc ça fait 72 h que je suis chaos technique. J'avais une douleur incroyable. J'étais à la limite de la péritonite. J'ai eu de la chance. J'ai bien été pris en main par les infirmières de l'hôpital de Marseille de Saint-Joseph. Le candidat des Marseillais avait également ajouté ceci, « Une équipe extraordinaire. En plus, ils n'ont pas que ça à gérer. Il y a aussi le Covid et tout. Donc franchement, bravo à eux, c'est des machines de guerre. Je ne sais pas comment ils font, ces gens-là. Ils ont tout mon respect. En tout cas, ça s'est bien passé, je me suis fait opérer. J'ai souffert le martyr. Ils m'ont mis sous morphine. Là, ça va un peu mieux, j'ai encore mal. J'espère que je vais pouvoir être d'aplomb bientôt. Fort heureusement, tout va pour le mieux pour Paga, qui a retrouvé la forme. Paga bientôt installé à Dubaï ? » Suite à cet épisode, mais également au fait que la majorité des candidats des Marseillais se trouvent à Dubaï, Paga aurait-il l'intention d'y poser ses valises prochainement ? Et bien selon ses dires, pas le moins très attaché à sa ville de Marseille, Paga préfère y rester, même si j'aime bien Dubaï, pour le moment, je pense pas. Je suis un fanatique de la France, mais surtout de Marseille. Il y a tous mes amis et ma famille ici, je m'y sens bien. Néanmoins, le candidat ne ferme pas la porte au fait de s'installer à Dubaï, mais bon, je sais pas ce que me réserve le futur.